Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h également en temps universel. Bienvenue au Grand Journal de la RFM. Souleymane Nyan. Au sommaire, nouvelle demande de liberté provisoire pour Guy-Marius Sagna. Demande de la dernière chance avant l'internationalisation du combat par ses avocats. La mobilisation s'intensifie en faveur de l'activiste. Démolition des immeubles des Lyon à Anne-Mariste. Les opérations ont démarré ce matin. Entre bruit et poussière, les riverains se plaignent des nuisances et de l'indifférence des autorités. Crise institutionnelle à l'Association sénégalaise pour le bien-être familial ASBEF. Un milliard de francs CFA en jeu avec un risque d'exclusion du Sénégal de l'IPPF. Le comité intérimaire de gouvernance saisit le chef de l'État à suivre notre focus sur le transfert d'argent. Une activité trustée par les opérateurs de téléphonie, devant desquels Orange, au grand don des acteurs du secteur. Les titres de l'actualité internationale, Bintedialo, bonjour. Bonjour, Suleymane. L'Organisation mondiale de la santé se réunit aujourd'hui sur le coronavirus qui se propage en Chine. La CDAO attendue aujourd'hui en Guinée-Bissau où le président élu n'est toujours pas officiellement entré en fonction. Le procureur de Tokyo, lui, lance un mandat d'arrêt international contre l'ancien patron de Nissan, Carlos Ghosn. Rendez-vous dans quelques minutes pour le développement de ces titres. Pour les titres sport, chère Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleymane. Bonjour à tous. Il y aura du cyclisme avec la troisième étape du tour du fleuve qui se déroule ce matin entre Richardol et Fanaï. Une distance longue de 106 kilomètres. Les premiers mots du directeur technique national du rugby au lendemain du tirage au sort de la Cannes Junior prévue à Nairobi au Kenya. Il croit aux chances du Sénégal. Et puis, nous allons terminer avec le football, la Coupe du Roi d'Espagne, notamment match de huitième de finale ce soir pour l'FC Barcelone qui accueille Neganes. A tout à l'heure pour les détails dans le journal des sports. Et puis, notre rubrique Point de vue, aujourd'hui, nous discutons de la mobilisation accrue de la société civile pour la libération de Guy-Marie Sagnat. A la mise en onde de ce journal Al-Yunba, régie d'antenne, pape Omar Djaou. Et d'abord, Al-Luga, le maître coranique et son disciple qui a tué un enfant qui étudiait dans un dara de Thiel à nouveau au tribunal. De grandes instances, tous les deux doivent être entendus par le juge d'instruction. Ils ont bénéficié à deux reprises d'un retour de parquet. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Les avocats de Guy-Marie Sagnat ont déposé une nouvelle demande de liberté provisoire ce matin devant le doyen des juges. Ils espèrent une suite favorable à leur requête. Faute de quoi, le combat judiciaire va s'internationaliser, comme annoncé hier, par un groupe d'organisation de la société civile de défense des droits humains. Écoutons maître Moussassar, un des avocats de l'activiste au téléphone avec Elhaj Ndiogudjène. On a déposé une nouvelle demande de mise en liste perte provisoire, en espérant effectivement que notre client va recouvrir la liberté dans les jours qui suivent. Le combat judiciaire continue pour obtenir sa libération. C'est la raison pour laquelle la nouvelle demande vient d'être déposée, ça c'est évident. On n'exclut absolument rien. Si effectivement nous ne parvenons pas à obtenir sa liberté à partir des juridictions sénégalaises, nous serons obligés de saisir la Cour de justice de la CDAO et la Commission des Nations Unies sur la détention arbitraire. Donc on n'exclut absolument rien pour obtenir la liberté de M. Sagnan. Sur d'autres fronts, le collectif New Lang va marcher demain vendredi devant l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Jusqu'au rond-point de la poste de Médina, il invite tous les compatriotes qui ne peuvent pas se déplacer de signifier par rapport de brassards rouges leur soutien et leur solidarité pour la libération de Guimarussania et contre la hausse du prix de l'électricité. Les membres du collectif continuent à condamner fermement l'emprisonnement de Guimarussania. Écoutons Fadel Barraud au micro de Mokalsoumli. Non, maire, nous sommes à l'Institut d'Ediata. Nous avons besoin de jeunes comme Guimarussania dans le contexte actuel, marqué par la volonté du régime du président Macky Sall de faire payer aux Sénégalais la gestion catastrophique des ressources de notre pays à travers des hausses de prix des États-Unis. Ils ont partagé avec nous les contraintes qui les empêchent d'être présents physiquement au rassemblement. Aussi, nous appelons ses compatriotes, chauffeurs de taxi, de car rapide, de bus Tata, d'Edenbic, les particuliers à manifester de solidarité avec Guimarussania et avec la lutte contre la hausse du prix de l'électricité par des clarsons à l'heure du rassemblement entre 15h et 16h. À l'heure où nous nous rassemblons devant l'université pour marcher jusqu'au rendement de la poste médina. Grande mobilisation de la société civile pour la libération de Guimarussania et contre la hausse du prix de l'électricité. Toutefois, des notes discordantes au sein des organisations de défense des droits de l'homme, le forum du justiciable, dénonce l'attitude de certaines organisations. Son président, Baba Karba, déclare que des individus veulent faire des droits de l'homme une affaire de club de trois. Selon ces termes, il était l'invité des RFM Matin. L'affaire de club parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que le plus souvent, il n'y a que trois ou quatre organisations qui s'unissent pour défendre certaines causes. Parfois, le forum du justiciable est écarté parce que nous avons cette notoriété et nous avons fait aujourd'hui nos preuves, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc aujourd'hui, nous ne comprenons pas, sur certaines luttes, pourquoi le forum du justiciable est écarté. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dénoncer. Le dénoncer parce que les droits humains, c'est une affaire de tout le monde. Donc chacun est libre quand même et chacun a le droit quand même de défendre les droits humains. Donc vouloir restreindre, vouloir circonscrire la lutte, en tout cas pour les droits humains, à trois organisations, ça, je pense que ça peut affaiblir aujourd'hui cette cause-là qui nous unit, qui est la promotion des droits humains. Est-ce que cela n'est pas dû souvent à certaines de vos sorties ? Écoutez, je pense que le forum du justiciable est libre, nous n'avons aucun agenda. Et nous avons une autre façon aujourd'hui de faire, en tout cas de la société civile, de faire la promotion des droits de l'homme de manière générale. Parce que nous sommes équilibrés. Nous n'avons pas le complexe aujourd'hui de recadrer l'opposition si l'opposition n'est pas sur la bonne ligne. Le forum du justiciable ne s'identifie pas à l'opposition. Contrairement à certaines organisations de défense des droits de l'homme, contrairement également à certaines organisations de la société civile. Quand une organisation de la société civile ou bien des défenses des droits de l'homme s'identifie à l'opposition, c'est parce qu'il a raté sa cause. Donc aujourd'hui, nous sommes équilibrés. Si l'opposition fait des choses qu'il faut dénoncer, nous n'avons pas le complexe de les dénoncer. Si aujourd'hui également le pouvoir fait des choses qu'il faut dénoncer, nous les dénonçons. Donc peut-être que c'est cette posture-là qu'on a qui dérange certains. Justement dans l'actualité politique, cette bruit au niveau de Maki 2012, cette coalition qui avait porté la candidature de Maki Salle à leur opposant. La division notée dans la coalition est née de la décision de son coordonnateur d'en exclure deux membres. Une décision qualifiée de nul et de nul effet par les concernés. Le président d'honneur de Maki 2012 s'interpose comme médiateur. Pabès Diba. Adji Mergan Kanouté qualifie de nul et de non-avenue son exclusion de la coalition Maki 2012 annoncée par le coordonnateur pour la parlementaire. Seul Maki Salle a autorité à prononcer une telle décision. La coalition Maki 2012 est la coalition du président Maki Salle. Tous les leaders ont eu à signer une convention ou à discuter directement avec le président de la République Maki Salle. Pour dire simplement que c'est un non-événement que M. Moussa Diou ne peut exclure ni Adji Mergan Kanouté ni quelqu'un d'autre dans cette coalition. L'exclusion de la coalition n'est pas donc une prérogative du coordonnateur mais plutôt celle de la conférence des présidents. Précision de Moustapha Faltier. C'est la confiance des leaders qui s'appuie sur les dispositions de la charte pour exclure au cas échéant. Donc ce n'est pas une personne. À Maki 2012, il n'y a pas de décision personnelle. Le président d'honneur de Maki 2012 regrette la tournure. Et Thier danossait d'ailleurs qu'il s'investira pour éteindre le feu. Il y a toujours eu des problèmes, des divergences au niveau de Maki 2012. Mais c'est rarement qu'on arrive à exclure des camarades. Moi, en tant que président d'honneur, je ne peux pas laisser cette situation s'empirer ni même persister. Rapidement, je vais essayer de les voir tous et je pense qu'on va trouver un terrain d'entente. Maki 2012, la première coalition ayant porté la candidature de Maki Salle. Et depuis lors, elle a donné naissance à d'autres mouvements et sous-coalitions. Maître Moussa Diop, coordonnateur de Maki 2012, que nous avons joint, dit souhaiter disposer de beaucoup plus de temps pour s'expliquer sur ses exclusions. Il est midi et dix minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. RFM midi. Parlons maintenant de la démolition des immeubles des Lyon aux Maristes. Des nuages de poussière font désormais partie du décor. Dans ce quartier, les riverains se plaignent de l'indifférence des autorités. Reportage Salimata Aou. De loin, on aperçoit un nuage de poussière. Les caterpillars procèdent à la démolition des immeubles des Lyon aux Maristes. Sans se soucier du danger qui les guette, ces élèves jouent devant leur école. Un masque sur la bouche, le directeur de l'école fustige la manière dont les autorités ont procédé. Là, vous voyez que nous avons des enfants qui sont asthmatiques, qui souffrent énormément. La plupart d'entre eux viennent même avec des masques. Et moi, j'aurais vraiment aimé qu'ils, avant même de démolir les immeubles, qu'ils viennent vers nous se concerter, trouver quelque chose de solution. À savoir qu'ils peuvent même démarrer de l'autre côté, attendre les vacances de Pâques pour venir vers les écoles. Mais là, actuellement, nous souffrons énormément, très sincèrement. Les riverains, eux, traînent des maladies respiratoires. Depuis trois jours, ces habitants ne savent plus où donner de la tête. Impossible de circuler dans les ruelles, le port du masque est devenu le code de conduite dans ce quartier. C'est pas, il va falloir qu'ils cherchent une meilleure solution pour ça, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Retour des marchands établis sur le trottoir qui sépare les deux voies entre le rond-point Liberté 6 et la route du front de terre au lendemain du déguerpissement de cette zone. C'était hier soir. Déguerpi, il y a quelque temps, si certains reviennent sur place, d'autres sont aux abords, sous la surveillance des forces de l'ordre. Ces marchands demandent aux autorités plus de tolérance pour qu'ils puissent gagner leur vie. Kumbass Ndiyane Fay est retourné sur place pour un constat reportage. Au rond-point Liberté 6, sur l'allée qui mène vers le front de terre. Un trottoir sépare les deux voies. L'on y trouve des étals de chaussures de tous genres. Pourtant, ces vendeurs ont été déguerpi des lieux. Maudou, un d'eau décharge soigneusement ces produits de deux sacs. Il est difficile d'avoir un interlocuteur. Les premiers marchands étalés aux abords du trottoir ne veulent pas s'y prononcer. Quelques hommes, l'air désespéré, n'ayant pas où aller, mènent difficilement leur commerce tout autour. Les policiers qui facilitent la circulation surveillent les lieux. Pourtant, ils disent ne jamais déranger lorsqu'ils occupaient l'espace. Même s'ils sont autorisés à mener leur commerce sur place dans la soirée, les marchands appellent les autorités à plus de tolérance afin qu'ils évitent de s'aventurer. Non loin de là se trouve le siège de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial. Justement, les travailleurs de l'ASBF sonnent l'alerte. Ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour le sensibiliser sur la situation de notre pays qui risque d'être exclue de la Fédération internationale de la planification familiale à partir de demain, 31 janvier. C'est à cause de la crise institutionnelle que l'ASBF traverse depuis des mois, ce qui risque d'entraîner la perte d'un financement d'un milliard de francs CFA et demi. Ada Pouille, un des membres du comité intérimaire de gouvernance de l'ASBF est joint par El-Hajmi Ouidjène. Ça fait plus de sept mois que l'ASBF connaît une crise sans précédent qui est à la mesure d'un peu des défis auxquels une organisation qui s'occupe des centres de la révolution fait face. C'est au jour d'aujourd'hui, leur regard est qu'il est important que le Sénégal puisse au moins sauver sa réputation au niveau international. Parce qu'appartenir à une fédération internationale pour la planification familiale depuis plus de 50 ans, je pense que ce n'est pas rien. Surtout quand il s'agit de préserver la santé maternelle et néonocale. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation où il y a des menaces lourdes qui pèsent sur l'organisation dans son ensemble. Des menaces qui pèsent sur la qualité des services qui sont actuellement produits au niveau de l'ASBF, ça veut dire que tous les financements que l'ASBF recevait de la part de la Fédération internationale pour la planification familiale, ça ne pourra plus les obtenir pour pouvoir non seulement maintenir l'organisation en tant que clinique modèle, mais aussi essayer de préserver un peu les intérêts du Sénégal. Donc à partir du 31 janvier, l'ASBF ne sera plus membre, ne sera plus considéré comme membre de la Fédération internationale pour la planification familiale. Avec une implication au niveau des financements, plus de 1,5 milliard de millions risquent d'être perdus. C'est devant cette urgence qu'on se dit qu'il était important d'adresser une lettre ouverte au président de la crise. On sait qu'il est conscient des enjeux pour préserver la santé maternelle et néonocale. On sait qu'il est en train de se battre pour l'autonomisation des femmes. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Autre aspect de l'actualité, le Sénégal vient de recevoir le compact 2 du Millennium Challenge Account. Le montant est de 320 milliards de francs CFA financés par les États-Unis, plus en fonds de contrepartie de 30 milliards apportés par le Sénégal. Ce projet est axé sur l'électricité en milieu rural et périurbain. La première session du conseil de surveillance du MCA Sénégal 2 a eu lieu ce matin, suivant le compte-rendu de Amadou Sabarba et Pendafeyor. Les États-Unis ont encore casqués forts pour le compact 2 du Millennium Challenge Account, 320 milliards de francs CFA de la subvention destinée au secteur de l'énergie. Tulina Boumouchengi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Le compact du MCC, c'est une subvention du peuple américain et c'est un investissement stratégique axé sur le secteur de l'énergie du Sénégal. D'un montant de 320 milliards de francs CFA auquel se rajoutent 30 milliards du côté du peuple sénégalais. Du côté du Sénégal, toutes les dispositions sont déjà prises pour l'électrification des zones rurales et périurbaines. Une assurance de Mohamed Boumoud Abdeladjon, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Le développement avant tout, c'est l'électricité et c'est l'accès universel qui est projeté en 2025 qui va se trouver être accéléré à travers ce compact. J'exhorte les membres du conseil de surveillance du MCA Sénégal 2 à orienter la mise en œuvre du compact vers la dynamique d'une gestion axée sur les résultats. Le secteur privé compte également jouer sa partition. Mort Alekane, secrétaire exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Nous connaissons le milieu parce qu'il s'agit de créer de la croissance. Qui dit créer de la croissance dit faire appel au point de vue du secteur privé, ses observations et ses recommandations. Il est évident que plusieurs composantes, parce que le point de vue du secteur privé est l'une des plus importantes dans le cadre de projets qui parlent de croissance et d'économie. Le compact 2 dure cinq ans. Au-delà de cette échéance, les fonds seront perdus. Rappelle le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Coopération toujours cette fois-ci entre le Sénégal et l'Italie. Les deux pays ont signé des accords de financement relatifs à quatre projets. L'un des projets, dénommé Faire l'école, va favoriser l'inclusion et la réussite à l'école. Deux projets sont destinés à l'agriculture sénégalaise. Le dernier projet va appuyer la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Le transfert d'argent sur les plateformes électroniques au Sénégal, secteur en pleine expansion. Les Sénégalais adoptent de plus en plus ce moyen de paiement. Mais il y a un hic. Orange est en train de tuer tous ses concurrents, Wari ou encore Johnny Johnny. Les économistes appellent l'État à réguler le secteur pour éviter toute concurrence déloyale. Mohamed Ali Mouba. Selon le président du réseau national des transferts d'argent, le secteur du transfert d'argent est à Nassar. Orange, leader, un opérateur qui a fini de tuer tous ses concurrents. Donc actuellement, je pense qu'il y a certains opérateurs qui n'ont pas su quand même prendre le devant, anticiper, tout en sachant que le monde bouge, les choses changent et qu'il faudra forcément aller vers le mobile pour certains opérateurs qui actuellement ont vu carrément leurs chiffres d'affaires, carrément baisser. Orange Moni a réussi à se déporter sur un secteur plus lucratif, relais de croissance, l'économiste Bayawa. Ça permet aux agents économiques de passer des paiements beaucoup plus rapides. Et ça, ça ne fait qu'intensifier les transactions financières. Et d'une manière indirecte, ça peut même jouer sur la croissance économique. Pourquoi ? Parce que les transactions financières sont faites à temps et peuvent être démultipliées facilement. Comment expliquer alors la perte de vitesse de Wari et la mort de Yoni Yoni ? L'économiste l'explique par une concurrence déloyale. Oui, parce que c'est lui qui sert le réseau aux concurrents. Je ne présage rien du tout, mais ce qui est sûr et certain, on a vu que les autres sont morts de l'hôpement et la sonatelle existe et passe devant. Donc, sur le plan stratégique, il faut revoir réellement pour faire de la régulation. Tout faire pour que l'État puisse gagner les taxes et les impôts. Pourquoi ? Parce que pour nous, la sonatelle est en train de changer de périm. Quand vous partez dans une transaction financière, là, c'est différent dans la téléphonie. Orange, en plus de la téléphonie, fait un travail dévolu généralement aux institutions financières. Et pourtant, il échappe au contrôle de la BCAO. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal se prononce à l'instant sur les positions du président des États-Unis, Donald Trump, sur le différent entre son pays et l'État d'Israël. Dr Safouat Ibragrit donne un point de presse ce midi au siège de l'ambassade à Dakar. Nous y reviendrons. R.F. L'actualité internationale. Bonjour, Bintedialo. Bonjour, Soleymane. La Guinée-Bissau prend des dispositions contre le coronavirus. Le ministère de la Santé bissau guinéenne appelle ses ressortissants à prendre des dispositions contre le virus. Les autorités ont également décidé de prendre des mesures à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau, où nous retrouvons Noa Mankalich. L'appel des autorités sanitaires bissau guinéennes est contenu dans une déclaration du ministère de la Santé publique à laquelle R.F.M. a eu accès concernant le cas de la santé publique d'urgence dans le monde. Dans la note, le ministère de la Santé publique conseille aux citoyens bissau guinéens de se laver les mains avec du savon et de l'eau chaque fois qu'ils font quoi que ce soit, en évitant le contact avec les sécrétions, les salives, éternuements, toux, flegmes, etc. et en ne partageant pas des objets personnels comme les couverts, cuillères et fourchettes et qu'en cas de suspicion que le concerné contacte la structure de santé la plus proche de sa région. Le ministère de la Santé publique a promis de monter des équipes au niveau de l'aéroport international Osvaldo Vieira pour la prévention des passagers qui viennent de l'étranger. On rappelle que l'Organisation mondiale de la Santé estime qu'il n'y a toujours aucune raison de déclarer une urgence internationale de santé publique mais encourage les pays à renforcer les mesures de surveillance et de prévention. A conclu le document du ministère bissau guinéen de la Santé. Noamangali Bissau, R.F.M. Le bilan est monté de 170 morts en Chine. La France enregistre un cinquième cas confirmé. L'Organisation mondiale de la Santé se réunit aujourd'hui à Bissau et attendu également aujourd'hui une mission ministérielle de la CDAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient évaluer la situation politique post-électorale en Guinée-Bissau. Le CIRID qui demande par ailleurs à la CDAO de s'impliquer pour que le président élu, Umaro Sisoko Imbalo, soit officiellement investi à travers un communiqué. Le centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue a également salué la démarche du Parlement de la CDAO en Gambie. L'heure n'est plus aux interrogations sur la validité de l'élection d'Umaru Sisoko Imbalo, affirme le CIRID, selon qui la transparence du processus électoral a été attestée par tous les observateurs présents sur le terrain. Le centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue estime à cet effet que la CDAO doit exercer d'urgence sa pleine autorité pour la prestation de serment du président élu. Le CIRID encourage par ailleurs le président Imbalo à être dans une posture de rassembleur soucieux de la stabilité et de la réconciliation nationale. Le CIRID salue enfin la démarche de médiation entreprise par le Parlement de la CDAO sous l'égide du président Moustapha Siselo. L'Union africaine se réunit aujourd'hui à Brazzaville au Congo au menu de la rencontre de la crise libyenne, huitième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Au Maroc, des détenus africains graciés par le roi. Ils sont au total 201 prisonniers africains, tous condamnés pour des délits divers. Les nationalités des graciés n'ont pas été révélées. 26 parmi nos compatriotes sont dans les prisons au Maroc. Le consul du Sénégal promet de vérifier s'il y a parmi les graciés des Sénégalais. Et puis ce mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn. Émis par le procureur du Japon, le maître des poursuites reproche à l'ancien patron de Nissan d'avoir fui le Japon où il était en résidence surveillée. Aucun accord d'extradition, selon France 24, n'a été signé entre Tokyo et Beyrouth. Carlos Ghosn, recherché également par Interpol, a été arrêté en 2018 au Japon pour malversation financière présumée. Souleymane, c'est tout. Point de vue, tout à l'heure, nous parlerons de l'affaire Guy Marius Sagnat avec l'intensification de la mobilisation des organisations de la société civile pour sa libération. Ce jour, ses avocats ont déposé une nouvelle demande de liberté provisoire. Et nous en discuterons avec M. Aluntine, expert indépendant en droits humains, fondateur du think tank Africa Jump Center. Et avec Aloune Biaï, journaliste, analyste politique. Bienvenue à vous, chère Tiziane Gagne. Merci à vous, Suleymane. Tour cycliste du fleuve, plus de 100 kilomètres à parcourir ce matin. Oui, c'est entre Richard Tolle et Fanaï, dans le nord du pays, une distance longue de 106 kilomètres exactement. Le coureur français Guillaume Baudoin revient sur le niveau de la course et sur l'étape du jour. Il est avec notre envoi spécial dans la caravane Momodou Gagne. Six étapes sur cinq jours et les meilleurs sont très forts, très costauds. Il y a des gens qui viennent un peu partout et il y a des très forts, il y a des moyens, il y a des moyens, moyens. Bien, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a du vent aujourd'hui, alors il va falloir faire attention à bien se cacher et on va essayer de faire au mieux. Donc l'étape d'aujourd'hui, c'est la difficile ou bien ? Oui, 106 kilomètres, c'est long et surtout qu'il y a au total six étapes, c'est pas rien. Aujourd'hui, 106 kilomètres avec le vent, comment comptez-vous le gérer ? Bon, j'ai des copains dans le peloton, il va falloir faire attention à bien se cacher et puis on va essayer de coopérer pour que dans le peloton tout se passe bien. A préciser que les deux premières étapes ont été remportées par le Sénégalais Bekaï Traoré-Souleymane. Rugby Cannes Junior en avril prochain, le Sénégal ne cache pas ses ambitions. Ah oui, ce sont les premiers mots du directeur technique national à préciser que le tournoi de Nairobi va se jouer et donc à partir du 1er avril, logé dans le groupe B, le Sénégal sera opposé à la Namibie, au Zimbabwe et à la Côte d'Ivoire. Un programme est élaboré afin de bien préparer la canne. Écoutons plus tôt, Abdou Bassane, plus tôt Jacques Bassane, donc il apporte des précisions. L'équipe des UV a déjà commencé les entraînements. Pour le moment, on s'entraîne deux fois par semaine, les mardis et les vendredis au stade annexe du Leopold Sénar Senghor. Les entraînements se passent bien, le groupe est en construction parce qu'il faut savoir que chaque année, il y en a qui sortent de la catégorie et d'autres qui doivent réintégrer le groupe. Donc on essaie d'être dans la continuité de cette équipe. Là, le nouvel entraîneur Burama Sambou et Amadou sont entrés aussi pour faire un travail remarquable. En plus de ça, Léon Lopuy, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale A, va venir au Sénégal à partir du début avril pour rester avec l'équipe une dizaine de jours avant qu'on aille au Kenya pour la compétition Jean-Louis Barthez. Cette année, nous partageons bien sûr la poule avec le Zimbabwe et le Namibie. L'année dernière, nous étions troisième au niveau africain. Je ne sais pas quel sera notre rôle cette année, quel sera notre rang plutôt cette année. Mais l'objectif, c'est de faire autant, voire mieux que la saison précédente. Bien sûr, les choses ne seront pas évidentes car nous avons toujours la simple éternelle difficulté qu'est le financement de cette équipe-là. Nous faisons comme nous pouvons avec les bonnes volontés. Chacun y met de sa poche pour que l'équipe avance et puisse faire une bonne compétition. Mais en tout cas, nous sommes très très confiants du résultat. Le Sénégal donc qui a bien des ambitions pour cette canne junior de rugby dans le groupe A. On y retrouve le pays hôte, le Kenya, Madagascar, Zambie et la Tunisie. Les agents du ministère des Sports a un atelier de mise à niveau ce matin sur les marchés publics présidé par le ministre Matarba. Il a invité ses collaborateurs à s'approprier les résolutions qui seront prises sur le camp. Mieux imprégnés, les agents du ministère des Sports dans les différentes tâches qui leur sont assignées. Tel est l'objectif principal de cet atelier de mise à niveau sur les marchés publics. Venu présider la cérémonie, le ministre des Sports a son ex-ciplique, Matarba. C'est pour la transparence soit de rigueur, la bonne gestion et l'efficacité. Parce qu'on oublie tout le temps que le code des marchés ne vise pas la punition ou autre chose. Le code des marchés vise l'efficacité pour que les populations qui sont les cibles puissent bénéficier des programmes et des politiques publiques. Dans le domaine des sports, vous savez que nous sommes dans les réhabilitations, nous sommes dans les services, nous sommes dans la prise en charge des questions liées au sport et il y a un budget qui est adossé à cela. Et ce budget devrait être bien géré et pour ce faire, il faut une maîtrise de ce qu'on appelle le code des marchés publics. Le patron du département des sports n'a pas manqué de lancer un appel à ses agents pour beaucoup plus de rigueur. Si les gestionnaires et ceux qui sont chargés de conduire, de gérer le budget qui est mis à la disposition, s'ils ne les gèrent pas correctement en respectant les procédures des marchés publics, après un audit, c'est le ministre des sports qui est mis dans les journaux. Or, il y a une question de responsabilité. Donc tout chef de service et tout gestionnaire est responsable du budget qui est mis à sa disposition. Donc il faudrait qu'ils pensent à cela et qu'ils travaillent avec beaucoup plus d'attention. Je ne doute pas de leur loyauté, mais il faudrait avec beaucoup d'humilité apprendre et poser la question à qui de droit pour qu'effectivement ce qui est mis à disposition puisse être bien géré dans la transparence. Une journée de travail et de partage pour les agents du ministère des sports qui magnifient cette initiative. Foot à l'étranger pour terminer. Coupe du Roi d'Espagne, match de huitième de finale ce soir pour la FC Barcelone qui accueille la formation de Léganès, qualifiée en quart de finale de cette Coupe du Roi d'Espagne. Il y a le Real Madrid, Vida Real, Real Sociedad, Valence et Granada Suleymane.